voici le joli petit mois de juin avec son soleil sa chaleur c'est piscine pour les plus riches et ses examens aussi triste réalité bûcher encore un peu tu vois par une et deux ans d'études sans avoir la solution miracle je suis passé par là alors je vais tenter de t'aider un peu parce que je suis bon prince mais ça tu le sais déjà au mois de juin comme tous les ans c'est le moment de passer son sapé de peintre et tu ne sais pas à quoi t'attendre tu es nerveux tu as mal au dos tu as même la chasse papa t'appelle laxatif quand t'appuies papa c'est triste mais c'est maman qui t'appelle laxatif et quand t'appuies les deux alors déjà que t'as pas de cul faudra pas en plus loupé ton sapé tu es stressé tout simplement et c'est normal tu es une petite nature cette petite vidéo a pour objectif de te faire voir mes pieds de déclarer sur les conditions d'examen ce qu'il faut savoir les petites astuces etc pour que le jour j tu sois fin après alors au boulot on va l'appuyer ensemble et ouvre bien tes oreilles il faut savoir que le métier s'est ouvert depuis quelques années aux filles et c'est tant mieux on peut au moins mater des fesses je rigole c'est un métier physique et voire gymnastique mais finalement accessible à tous les motivés que ce soit en candidat libre parce que tu viens de faire une formation une reconversion et que tu n'as plus l'âge d'aller au lycée ou encore lycéen à tes heures perdues tu aspires à devenir un camp peintre comme moi eh bien il va falloir passer par l'étape de l'examen à proprement dit mais avant cela il ya la formation elle est organisée différemment si tu fais une formation dans un centre agréé fonds gestifs comme c'est le cas des reconversions par exemple ou si tu passes par la filière classique le cap en lettres cette vidéo est en deux parties la première la formation la seconde l'examen let's go pago pago abricot étant mon préféré j'ai voulu vous emmener en lycée et dans un centre de formation mais j'ai essuyé quelques refus et un silence du coup c'est pas grave j'ai des photos et l'expérience je vais vous emmener grâce à la technologie informatique dans ces deux endroits que je ne pensais pas priver comme une tôle voyons à présent le contenu des formations qu'elles soient en lycée ou en centre les formations sont quasi identiques une formation en l'ep étant tout de même préférable au vu du contenu des cours centre ou pas si tu n'as aucun diplôme ou peu diplômés il te faudra reprendre les cahiers et réviser l'histoire les maths le français la différence notable entre les deux est qu'en passant par un centre de formation tu passeras ton diplôme en tant que candidat libre alors qu'en lycée c'est le cursus normal une seule date pour toute la france ici nous sommes dans un centre de formation qui accueille des reconversions professionnelles centre de la seconde chance pour celles et ceux qui le désirent vraiment la formation doit être adaptée à ton niveau scolaire en effet le temps de formation est calculé selon tes diplômes pour faire simple tu as un niveau bac et bien tu passes directement la formation pratique et ne fait que ça ta formation peut durer environ six mois tu n'as pas le diplôme ou pas de niveau alors tu te verras obligé de repasser toutes ces matières si un signifiant pour toi mais visiblement essentiel pour l'éducation nationale le français les maths etc ta formation sera beaucoup plus longue ça dépend si tu es con ou pas non je gosse enfin c'est pas faux qui finance et bien il existe un organisme dans lequel ton patron cotise et qui t'ouvre des droits à la formation individuelle de type congé individuel de formation qui fera l'objet d'une vidéo complète prochainement mais pas que les pôles emploi peuvent aussi financer ce type de formation la formation de base inclut donc des stages en entreprise certaines entreprises travaillent main dans la main avec des centres ou des écoles ce qui facilite la recherche mais ne t'attends pas à une assistance autant te dire va falloir te sortir les doigts du quant aux cours de base il y à la pratique revêtement de sol les sols souples d'allant collé principalement ainsi que les revêtements muraux papier peint toile de verre et tout sur les coups de rouleaux quelques cours théoriques sont aussi enseignés on y apprend le langage des couleurs le maîtrait la lecture du plan bref tout ce qu'il faut savoir avant de commencer un chantier mais comme le cursus d'un centre de formation n'est pas basé sur l'expérience de l'éducation nationale dans ce domaine il y a de tout le centre de formation compétent des moins compétents il te faudra redoubler d'efforts et de volonté si tu passes par ce genre de parcours ta motivation sera responsable à 90% de ta réussite la fin de formation sera validée par un certificat d'aptitude professionnelle peintre applicateur de revêtement un c'est à p quoi on a coutume de dire que la vie est dure et que les qualités d'un bon peintre sont la patience et l'amour du travail soigné ce qui est vrai mais tu trouveras certainement une multitude d'arguments si tu te retrouve dans un tel centre hormis les déscolarisés qui tombent dans les centres de formation comme on tombe d'une chaise théoriquement tu es venu ici par ta propre volonté et n'en sortira que par la force des baïonnettes ce n'est pas le centre qui est venu te chercher on est d'accord passons au lycée ah les belles années forcément on vieillit mais non je suis encore tout jeune moi je suis mignon alors là on passe dans un registre tout aussi différent pourtant à la recherche du même objectif de faire avoir ce fichu CAP nous sommes ici dans un lycée de la république tout comme un centre de formation ils sont équipés d'ateliers composés de cabines permettant aux différents corps de métier du second oeuvre entre autres de travailler leurs acquis et d'apprendre de nouvelles techniques ces cabines sont à peu près toutes de la même dimension et on les retrouvera le jour de l'examen on y travaille les sols les murs et les plafonds certes dans un espace réduit il est difficile de s'atteler à ce que tout patron te demandera au tard de la rapidité là nous sommes dans l'apprentissage la finition le soin et le détail du coup une cabine comme celle ci te paraîtra bien assez grand le jour de ratissage crois moi dans cette cabine légèrement défraîchie on peut voir que la pose du placo est une process en effet vous croiserez les futurs plaquistes plâtriers et jointeurs au sein même de votre établissement en ce qui concerne la formation théorique elle est forcément un peu plus scolaire qu'un centre de formation tu auras des bouquins à acheter qui n'auront intérêt que si ton prof est passionné à ce propos les profs pour une grande partie sont des peintres reconvertis à l'éducation nationale qui ont une tonne d'astuces de chantier à t'apprendre alors sois intéressé soit curieux attentif motivé pose des questions c'est l'essence même de la réussite scolaire bon je passe la récré la cantine et le sport tout le monde s'en fout le jour de l'examen à quoi s'attendre comment s'y préparer voici mon expérience et mes conseils que l'altruiste alors ne fais pas forcément la fête mais ne bois pas du noir essaye de faire les deux tu fais la fête en boyant du noir rien ne sert de stressé il faut partir à point c'est très content mais étant un être humain normalement constitué tu as des sentiments que le stress est normal nous sommes ici dans un atelier et les jeunes derrière moi s'affaire à suivre le plan d'action qu'ils ont eu avant le début des épreuves ça se voit moins mais il se chier dessus le jour j le sujet distribue à tous le même pour tous et à la même heure tout le monde peut enfin le découvrir et commencer son travail ce qui m'a beaucoup aidé c'est que j'étais entouré bon une personne fantastique comme moi tu te doutes bien tout le monde était autour de lui je me suis appuyé sur les copains quand j'ai passé mon cap et j'étais pas le seul et ça aide moralement les épreuves pro durent plusieurs demi-journées tu auras largement le temps de tout finir le seul impératif c'est arrivé à l'heure bon et le bonjour si possible pièce d'identité plus convocation d'examen preuve le temps qu'il faut pour réfléchir à ton épreuve du jour organise ton poste et ton travail cela fait partie de la note finale alors pour les outils théoriquement tu dois amener les tiens mais pas forcément dans ton lycée que tu passeras l'examen bien souvent l'administration regroupe les élèves dans un établissement donné pense à la protection des sols un ouvrier qui travaille proprement logiquement fera un boulot des plus propres la première chose que tu fais en arrivant dans ta cabine c'est de protéger le sol comme tu peux pense que même si les examinateurs sont discrets dans l'ensemble ils n'ont rien contre toi mettons à l'oeil quand même pense à lever la tête discrètement regarde ce que les copains font ou ont fait une fois la journée terminée fait un tour si tu es autorisé et va discuter avec des collègues c'est un passage d'examen pas le bagne et si tu n'as pas droit donne moi le nom de l'examinateur que j'ai eu casse à la gueule pense à nettoyer ta cabine avant de partir ainsi que tout ton matériel la propreté c'est primordial les épreuves je ne les connais pas mais je mettrai bientôt en place dans la série qu'il ya d'école en images d'anciennes épreuves de CAP qui ne pourront forcément que t'aider voilà nous avons fait le tour de ce sujet si tu as des questions les commentaires de la vidéo sont là pour ça évite les mails pour en faire profiter tout le monde et maintenant c'est piscine pour tous on l'a bien mérité et j'espère que cette vidéo t'aura plu si elle t'a plu lâche un petit pouce bleu vers le ciel bleu que tu vas peindre je suis mignon tu sais que les jours de l'examen t'auras pas le droit au téléphone portable alors ciao je suis mignon tu sais que j'ai eu un petit pouce bleu et j'ai eu un petit pouce bleu